Bonjour à tous, je vais revenir sur le numéro 4 de votre examen, le numéro qui a été le plus manqué. Donc on va le regarder ensemble. Juste avant, je vais aller dans les exercices 2 sur les systèmes d'équations linéaires pour vous montrer qu'il y avait deux numéros assez semblables, le numéro 6 et le numéro 7. En fait, c'était exactement la même question, mais avec des systèmes d'équations linéaires différents. Donc, n'égligez pas le fait de faire vos exercices, c'est ce qui vous prépare le mieux possible pour vos examens. Donc la question 6 et 7 de vos exercices-là était exactement la même question. Je ne me souviens pas, à part dans un cas, avoir eu des questions là-dessus. Donc ça veut dire que moi je prétends à ce moment-là que ça a bien été pour ces questions-là, puis que je peux mettre des questions semblables à l'examen pour vous évaluer. Donc voilà, je vais quand même le faire, sans aucun problème, parce qu'il a été manqué. Donc on veut déterminer les valeurs de cas pour lesquels ce système d'équations linéaires-là, en plus j'ai été gentil, j'ai mis juste deux équations, deux variables. Il possède une infinité de solutions, aucune solution, bon de solution née. On va faire ce qu'on aurait fait pour un système d'équations linéaires avec aucun inconnu. On va résoudre ça par la méthode de Gauss. OK, on va mettre les coefficients devant X. Ici j'ai K, ici j'ai 4, ici j'ai 1, ici j'ai K, et j'augmente ça par mes constantes 1 et 2. Maintenant je vais aller chercher le PPCM entre K et 4. Si je connaissais la valeur de K, ça serait facile, mais pour ne pas me tromper ici, je vais multiplier ma ligne 2 par K. Et je vais soustraire à ça 4 fois la ligne 1. Ça va avoir pour effet d'avoir un 4 fois K, moins 4 fois K, ça va donner 0 à la position qui m'intéresse. OK? Donc allons-y, je vais réécrire ce système d'équations linéaires-là. La ligne 1 reste inchangée. La ligne 2 ici, ça me donne 0. Ensuite ça me donne 2, non ça me donne K, excusez. K fois K, K carré. Moins 4, fois 1, donc moins 4. Ensuite ça me donne 2 fois K, 2K. Moins 4 fois 1, moins 4. OK? Ici c'est pas grave si vous voyez pas ça, mais je vais réécrire ces trucs-là de façon un peu plus concise. Pour m'aider dans ma résolution de problème. Bon, le K je vais le laisser tel quel, le 1 aussi. Le 1 aussi, la ligne 1 je n'y touche pas. La ligne 2, le 0, je n'y touche pas non plus. K carré moins 4, ça, de votre secondaire, ça doit vous rappeler que c'est une différence de carré. OK, c'est donc égal à K moins 2, multiplié par K plus 2. OK, c'est pas grave si vous ne le voyez pas, vous êtes capables de déduire vos choses quand même. Et moi je vais l'écrire ici parce que je trouve que ça m'aide beaucoup. Donc K moins 2, fois K plus 2, comme ça. OK, puis 2K moins 4. Ça, bien je peux mettre un 2 en évidence, il va me rester K moins 2. OK, ça va m'aider encore une fois. 2K moins 2. Puis là, mon but, pour avoir, on va regarder par exemple une infinité de solutions. On va mettre ça en rouge. Le numéro A, pour avoir une infinité de solutions, je vous rappelle que ça prenait une dernière ligne avec que des zéros. Pour avoir 0x plus 0y égale 0. 0 fois 0 plus 0 va toujours être égal à 0. Donc on va avoir une infinité de solutions pour ça. Puis là, on se questionne. Quand est-ce qu'on a K moins 2, multiplié par K plus 2 qui égale 0. Et qu'on a 2K moins 2 qui égale 0 en même temps. Bien lorsque K est égal à 2. Si K est égal à 2, je vais avoir 0 ici. Ça ne bougera pas. Ici, je vais avoir 0 fois 4. Ça va me donner 0. Ici, ça va me donner 2 fois 0. Ça va me donner 0 ici. OK. Pour avoir aucune solution, faisons ça en orange. Pour avoir aucune solution, je dois avoir 0, 0 et quelque chose de différent de 0 ici. À ce moment-là, je ne vais avoir aucune solution si j'ai 0x plus 0y qui égale quelque chose de non nul. Parce que 0 fois x plus 0 fois y, ça va toujours être égal à 0. Donc, si je réussis à trouver une solution, une valeur de K pour laquelle on a quelque chose qui ne fonctionne pas, je n'aurai donc aucune solution. Bien ici, je vais avoir toujours 0. Ça, c'est correct. Ici, je vais avoir 0 si K égale à moins 2. Et ici, j'aurai une valeur non nulle si K égale moins 2. Parce que je vais avoir 2 fois moins 2 moins 2. Je vais donc avoir 2 fois moins 4. Je vais donc avoir moins 8. OK. Donc, si j'ai K qui est égal à moins 2, je vais avoir 0, 0, moins 8. OK. Je vais avoir 0x plus 0y qui égale moins 8. C'est impossible. Donc, si K égale moins 2, je n'ai aucune solution. J'ai une infinité de solutions si K égale 2. Et je vous rappelle qu'on a 3 K possibles. Donc, soit j'ai aucune solution, soit j'ai une infinité de solutions, ou soit j'ai une seule solution. Soit les droites ne se toucheront jamais, soit les droites sont une par-dessus l'autre, ou soit les droites se croisent en un seul point. Dans tous les autres K, sans vouloir faire de jeu de mots, pour toutes les autres valeurs de K, je vais avoir une solution unique. Donc, une solution unique, le C, c'est K est un nombre réel à l'exception des deux valeurs trouvées, c'est-à-dire plus ou moins 2. Si K n'est pas égal à plus 2 ou à moins 2, j'aurai une seule solution. Si K égale 2, j'aurai une infinité de solutions. Et si K égale... Attendez, il y a un moins 2 qui est supposé apparaître à quelque part. Le moins 2 est supposé être ici. Excusez-moi, moins 2. Si K égale moins 2, alors là, j'aurai aucune solution. C'est comme ça qu'on fait ce problème-là. Je vous rappelle que si on avait une ligne complètement de zéro, ça voulait dire quelque chose. Une ligne de zéro, mais pas la colonne des constantes, pas égale à zéro, ça voulait dire d'autres choses. Et dans tous les cas, ça voulait dire autre chose. Je vous laisse regarder ça peut-être à tête reposée. Je veux juste parler aussi un petit peu du numéro 7. Parce que plusieurs personnes n'ont pas été capables de trouver l'inverse matricielle ici. Pourtant, c'est la dernière chose qu'on a faite dans nos notes de cours. Tiens, je pourrais aller voir nos notes de cours vite faites sur le chapitre 2. Je vais aller voir à la toute fin. Regardez-moi ça, le beau numéro qu'on avait ici. Trouver l'inverse de la matrice. Je vous avais même envoyé ce document-là complété. On avait vu qu'est-ce qu'on faisait. On peut trouver l'inverse d'une matrice carrée inversible en appliquant la méthode de Gauss-Jordan à la matrice A. Augmentez de la matrice identité de même dimension. Donc, vous gardez votre matrice telle qu'elle et vous l'augmentez. C'est-à-dire que vous mettez une barre ici. Une barre comme ça, verticale. Et vous écrivez la matrice augmentée à droite. La matrice identité à droite, excusez, de la matrice augmentée. Et ensuite, vous faisiez des opérations sur les lignes pour trouver ultimement la matrice inverse à votre matrice A. Donc, c'est exactement ça. Et encore une fois, si on va dans la série d'exercices, bien entendu, il y en avait à faire. Il y en avait. Si c'est Gauss-Jordan, il y en avait plusieurs à faire. Il y en avait huit. Et calculez l'inverse. Il y en avait quatre à faire avec la méthode de Gauss-Jordan. Et vous en aviez un à faire dans votre examen. Donc, ce qu'il fallait faire ici, c'était faire 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, moins 1, 2. Augmentez ça de la matrice identité de la même dimension. De cette façon-là. Puis, je peux faire peut-être la première étape. On voudrait mettre un 0 ici. Bien, je vais faire la ligne 2, moins la ligne 1. Ce qui va me donner 1, 2, 0, 0, 0, 1, 2. Ici, ça va me donner 1, moins 2. Ça me donne moins 1, moins 1, moins 0. Ça me donne moins 1, 1, 0, 0. 0, moins 1, moins 1, 1, moins 0, 1, 0, moins 0, 0, 0, 0. Et on poursuit jusqu'à ce qu'on ait la matrice identité à gauche. OK? Ensuite de ça, on voit la matrice inverse à A ici. OK? Donc, c'est les deux numéros qui ont été le plus ratés. J'espère que ça répond à vos questions. D'autant plus qu'on a eu un examen oral ensemble qui a pu répondre à certaines de vos questions, si je n'en doute pas. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne semaine de relance à tous. Vous pouvez me contacter au besoin quand même, bien entendu, par Colnet, si vous avez des questionnements d'ici là. Donc, bye! Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada